Attends, mais vraiment Manu, je trouve que t'as le boulard, c'est vrai, regarde, t'as une grosse tête, oh là là, pourquoi tu dis ça, vraiment ? Là, je trouve que ça va passer trop. C'est trop, c'est trop. On passe les lancements, le best-of. Il y aura Cyngila, le best-of d'Habysport, avec aussi Diétolo, Omar Dafonseca, tout ça, voilà, bon, c'est par ici. Le best-of d'Habysport. C'est là, on va bouger. Petit Our, tu as joué à Bâle, à Sion, à Berne, à Vevey, tu aimes les petits Suisses ? Ouais, j'aimais les petits Suisses et je crois qu'ils m'aiment bien aussi. C'est génial cette balle. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Notre invité aujourd'hui est une légende. Il y a 21 ans, le 19 mars 1996, quart de finale au retour de la Coupe UEFA, la Coupe Mulet était à l'époque à la mode. Oui, on était obligés de vous ressortir cette photo. Montrez-moi, s'il vous plaît, cette photo, cette Coupe Mulet de Diétolo. C'est légendaire. Et voilà. C'est le côté aérodynamique, ça flotte quand il attaquait la zone. Voilà, et avec sa mouille équita, Diétolo marque le premier des trois buts de Bordeaux face à l'AC Milan de Fabio Capello. L'épopée des Girondins se poursuivra jusqu'en finale où ils finiront par tomber face au Bayern Munich. C'est une page de l'histoire du football français, version old school, old school, années 90, que l'on va raviver maintenant avec Diétolo. Donc, venez avec moi. On va couper quelques instants. Vous avez de la chance, Robert, d'avoir terminé votre pizza. Alors, donc, depuis tout à l'heure, juste, Omar, Omar, depuis tout à l'heure, bouffe toutes les pizzas. Vous n'êtes pas chez vous, quoi. Le gars est chez lui, tranquille, il regarde la télé. Vous savez quoi ? Bon, prenez la pizza et rentrez chez vous. Voilà. On va faire plus simple. On va aller regarder la télé derrière. Merci beaucoup. D'un seul grand moment, il y a très bien de temps. En fait, il va au théâtre. Vous allez à l'alhambra, c'est ça ? Je balance. Justement, par rapport à cette coupe UEFA, avec le recul, est-ce que c'est le plus beau moment de votre carrière, ce quart de finale de la coupe UEFA ? Oui, c'est le plus beau moment de ma carrière. Parce que ça a été fait en deux phases. C'est-à-dire que moi, je suis venu au Girondin de Bordeaux pour vivre des émotions énormes. Et en début de saison, j'ai un accident de voiture qui me laisse sur le carreau pendant six mois. Et je me bats pour revenir par la volonté, par tout ce qu'il y avait en moi. Et finalement, j'arrive à revenir et je joue ce quart de finale. Je marque un début les plus pourri de ma carrière, certainement, mais le plus efficace. Le plus important. Tout le monde me parle de celui-là. C'est vrai. Il faut dire aussi que cette équipe, cette QV 1996, elle était tout simplement extraordinaire. En tout cas, c'est l'histoire qui va nous montrer la preuve. Donc, regardez, hop, tac, notre petite infographie. La compo, Zinedine Zidane, Christophe Dugarry, le capitaine de l'époque, Bichent Elisarazou. Deux ans plus tard, ils seront champions du monde avec la France. Quels souvenirs vous gardez-vous de ce groupe ? D'une bande de copains. Je crois qu'on avait préparé le quart de finale contre Milan au Cap Ferret. C'était vraiment une bande de copains. On ne se prenait pas le chou, mais on n'était pas très bien au championnat. Au championnat, on était 17e ou 16e. C'était notre bouée de sauvetage par rapport au championnat. Et puis, on sortait de l'inter-toto. Et puis, à chaque marche, on se disait qu'on voulait aller plus loin. On n'avait aucune chance contre Milan, surtout après le match allé. Et puis, finalement, je crois que l'attitude des Milanais à l'échauffement a fait qu'il y a eu vraiment ce déclic en se disant qu'on pouvait les battre. Je m'arrête un instant. Du coup, on voit Zidane à vos côtés. J'ai une petite question. Est-ce que vous saviez ? Est-ce que vous aviez conscience ? Est-ce que vous auriez pu imaginer qu'il deviendrait ce qu'il est devenu par la suite ? C'est toujours délicat de dire ça, mais oui. Au niveau technique, au niveau de l'agilité, au niveau de la vision du jeu, au niveau de... Pour moi, j'ai toujours considéré qu'une grande star, c'était quelqu'un qui était très grand sur le terrain. Et très grand dehors. Et ils y soulaient. On va reparler de cet accident parce que c'est vrai que c'est peut-être ce qui vous a donné l'agnac. Sept côtes cassées, genoux opérés, des cartilages écrasés au niveau des hanches. C'était sept mois plus tôt, avant ce quart de finale, le 31 août 1995. Vous êtes victime d'un accident grave par la faute d'un conducteur imprudent. On en parlait tout à l'heure avec Manu, de la route, comme ça peut être dangereux des fois. Il vous faudra quatre mois et demi pour revenir. C'est aussi ça qui a fait la magie pour vous, j'imagine, de ce moment. Oui, mais surtout que quand je ne savais pas vraiment ce que j'avais dans la hanche, c'est quand je suis allé constater le constat. Je suis allé voir le professeur Saillant qui me dit que j'avais une chance sur deux de revenir. Finalement, j'avais un petit os dans la hanche. Il fallait que je, par la volonté, l'use. Et puis finalement, je crois que quand on a la volonté dans la vie et dans le football, on arrive à des choses qui sont... on est récompensé. Votre retour, c'était donc le 10 janvier 1996 au Parc Lescure, lors de la 23e journée de championnat, c'était face à Guingamp. Le public qui vous réserve une ovation et cette image, ce moment où vous rentrez la 73e minute à la place de Régis Castan, ça, c'est un moment fort. Oui, c'est un moment fort parce qu'il y a une communion avec le public. Moi, je suis quelqu'un qui suis assez proche des gens. J'ai toujours eu ça, de mes parents d'ailleurs. Mais oui, c'est un moment... c'est peut-être un des moments les plus forts. Même si les émotions du football ont fait que Milan était un moment très très fort, je pense que quand on remet les pieds sur un terrain et qu'on est acclamé par le public, c'est aussi très 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 important. Les gens sont mal polis. Allô ? Oui, mon lapin, mais bien sûr ! Petit message pour vous. Salut Didier, j'espère que tu vas bien. Je sais que tu l'as invité ce soir, donc moi, je voulais juste que tu nous racontes un petit peu quels étaient nos secrets pour quitter le dortoir le soir à l'INF, quand nous étions 2e et 3e année, voire même 1re année, pour échapper à la surveillance de nos geôliers. Je suis sûr que tu vas trouver sans problème. Bravo ! Vous aviez quel âge à l'époque ? On avait 17, 18 ans. Et donc on faisait le mur ? On ne faisait pas le mur, mais on était surveillés. C'était Eliane et Vichy, on était surveillés, on avait des demandes qui passaient. Donc voilà, ils l'ont su, je crois qu'ils l'ont su 10 ans après. C'est-à-dire qu'on avait des chambres jumelées par les placards. Donc on sortait un coup sur deux. Et comme on avait démonté le placard, on passait par la chambre du copain d'à côté. Donc il y en avait un sur deux qui sortait. Comme ça, on laissait la clé dedans, personne ne voyait. C'est très bien. Avant que Jean-Pierre m'interrompe en passant ce coup de fil, ça vous est arrivé de vous comparer ou pas à lui ou pas du tout ? On était assez compétiteurs les deux. Donc moi aussi, j'en ai une sur Jean-Pierre parce qu'on fait un tournoi, je crois qu'à Valenciennes. Et on était meilleurs buteurs les deux du tournoi. Et sur un centre, on est les deux devant. Je crois qu'il me tacle pour la mettre au fond. Donc il avait certainement peut-être un peu plus de volonté que moi pour y arriver. Robert, quel club pour Didier Tholo peut-être comme entraîneur ? Vous le verrez où ? Moi, le souvenir, déjà, c'est d'abord que j'ai de Didier en tant qu'entraîneur. C'est quand tu étais à Libourne. Libourne, ça, ça, on a joué l'un contre l'autre aussi. Et c'était quelque part un club qui lui correspondait parce qu'il fallait tout construire quelque part. Et donc il a amené des joueurs à haut niveau. Je pense même que ça ne s'est pas très bien terminé. Boubacar Kebe qui avait été passé du côté de Libourne Saint-Sorin. Mais voilà, ce sont des joueurs comme ça. Mathieu Valbuena aussi. Et puis voilà, je pense qu'un club avec un super projet, que ce soit en Ligue 2, je vois bien amener un club effectivement, un peu ce que Thierry Lauré fait, du côté du Gazelleck, ce que fait actuellement Thierry Lauré du côté Strasbourg. Un club avec une ambition raisonnée, mais avec un vrai projet qui permettra effectivement sur le long terme de pouvoir amener cette équipe en Ligue 1. Mais malheureusement, on sait que le temps dans le football, ce n'est pas le maître mot. Mais je le verrais bien dans un club du style Strasbourg ou Lens. Ce genre de club-là lui correspondrait bien avec les qualités d'homme qu'il a. Puis surtout, un club où il y a un public, il y a quelque chose derrière qui lui permette justement de pouvoir travailler tranquillement. C'est ça que vous ambitionnez ? Oui, oui, non, je... Avec Libourne, on est monté dès la première saison de National en Ligue 2. Après, sans faire injure à Châteauroux, voilà, après il y a un budget limité. Il y a quelque chose qui ne vous permet pas de mettre votre projet, de faire monter un club ou de jouer quelque chose, de jouer la Coupe d'Europe ou de jouer... Voilà, parce que ce qui est important dans le football, c'est la pression. Alors on dit qu'un entraîneur, il est sous pression, mais moi, si je n'ai pas de pression, je ne vis pas, j'ai besoin de ça.